Djamal Belmadi, le sélectionneur algérien, n'a toujours pas digéré la disqualification des Fenecs lors de cette rencontre fatidique de Blida contre l'équipe du Cameroun. Le sélectionneur des Fenecs d'Algérie n'en démord pas et croit jusqu'ici dur comme fer que son équipe méritait de se qualifier à la Coupe du Monde de Qatar 2022. En conférence de presse, le lundi 30 mai 2022, à la veille des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Djamal Belmadi ressasse les souvenirs de l'échec face aux liens indomptables du Cameroun. « On méritait de se qualifier en Coupe du Monde » dit-il. Sans comprendre jusqu'à l'heure pourquoi les diables se sont abattus sur l'Algérie, Djamal Belmadi n'a pas manqué lors de cette sortie de mettre ses preuves en lumière. « Quand je suis arrivé en 2018, c'était le chaos. Il a fallu créer un groupe sain et changer certains joueurs. J'estime qu'on méritait de se qualifier en Coupe du Monde. Sur les deux matchs, le Cameroun a eu deux occasions. Un coup franc vicieux de Toko et Kambi à l'aller et ce but. On a battu le Nigeria deux fois. On a battu le Cameroun. On a battu le Mali deux fois. On a battu toutes les grandes équipes avec lesquelles on a joué. Précise Djamal Belmadi, le coach des FNEC, rappelle également à ceux qui semblent l'oublier que l'Algérie était à quatre matchs du record mondial d'invincibilité pour une équipe nationale. Nous étions invaincus pendant quatre ans, proches d'un record mondial. Même si les ennemis de toujours le négligent. Et puis, on a gagné un trophée. Mais chose nouvelle, à part en 1990, on n'avait jamais battu le Cameroun et on les a battus chez eux. Si vous regardez les dix matchs de barrage, ce sont soit des buts contre son camp, soit des pénaltys, soit des 1-0. À part peut-être le match retour du Maroc qui l'emporte en marquant quatre fois, indique Djamal Belmadi. Les FNEC d'Algérie vont s'engager dans les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Algériens vont recevoir l'Ouganda le 4 juin avant de se déplacer en Tanzanie le 8 juin prochain. Courage ! Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimuts, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt !